Et bien salut à tous c'est Elmchachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le troisième épisode de notre carrière sur le jeu MotoGP20 on est bien sûr en Moto3 toujours au guidon de notre petite Grézigny aujourd'hui pour la troisième manche de ce championnat du monde nous sommes en Argentine à Termas de Riondo il fait beau, il fait assez chaud et nous sommes en Q2 directement comme je l'avais dit lors de ma vidéo à Austin je fais les essais libres pour avoir des points de développement et donc mon chrono que j'ai fait pendant les essais libres m'a permis de directement me qualifier en Q2 tout simplement, j'ai information très importante aussi j'ai augmenté le niveau de l'IA, je l'ai mis à 115% pour l'instant et si on voit que c'est trop dur on redescendra à 110 et si on voit que c'est encore un petit peu trop facile avec notre moto alors que techniquement on devrait galérer un petit peu on la montrera directement à 120% la difficulté maximale tout simplement bon alors nous sommes en Q2, on va bien sûr changer les pneus on va remettre des pneus soft que ce soit à l'avant ou à l'arrière et au carburant on va 5 tours, je ne sais pas si c'est suffisant on va mettre par sécurité 7 tours pour l'instant et on va rejoindre le circuit, ce sera parti ici on va essayer de signer un bon chrono on sait que maintenant on a le potentiel pour se battre avec les meilleurs dans cette catégorie donc pourquoi pas aller chercher la pôle, on verra on va, il va falloir faire un bon chrono dès le début un petit peu comme j'avais fait aussi placer un bon chrono dès le début qui nous assure la pôle position et lors du deuxième run tout donner pour essayer de vraiment claquer un gros 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 chrono bon allez c'est parti c'est pour cette Q2 en Argentine j'ai mal pris le premier virage déjà on va essayer de bien rester concentré pour signer un bon temps tout simplement voilà, on finit le premier secteur en rouge parce qu'il n'y a toujours pas de chrono de référence tout simplement un bon freinage ici regardez hein, j'ai plus que 3 tours quasiment d'essence heureusement que j'en avais mis 6 ou 7, je sais plus avec 5 ça ne serait pas passé à mon avis ou tout tout juste on a fini le deuxième secteur depuis un petit temps là on est dans le troisième on a un petit peu large ici mais c'est pas bien grave il y a un fini le troisième secteur est-ce qu'on arrive à prendre à fond ? ça a l'air de passer effectivement à fond et très très gros freinage, très très technique sur l'angle ici allez j'ai accès un petit peu tôt on va signer un 1.50.3 premier chrono de référence allez c'est pas mal, on finit avec ouh nous, j'ai failli faire une fin de séance revenir au stand j'ai fini avec 2.5, je crois quelque chose comme ça de carburant donc je pense qu'on peut le baisser un tout petit peu on va aller voir si on s'en direct bien sûr et on va voir ce que nos concurrents font comme chrono, on pense notamment à Raome et Mazia à Suzuki ok bah on a eu une avance très très confortable d'une seconde et demie donc honnêtement on peut, bah on est tranquille on va pouvoir changer est-ce qu'on a encore un train de pneus sauf ouais neuf donc on peut se le permettre et au niveau du carburant on avait quoi comme carburant je sais plus on va mettre 6 tours et demi on espère que ça passe je pense que ça devrait passer rejoindre le circuit départ lancé donc on peut quasiment le dire on a la pôle déjà donc je pense que pour le prochain Grand Prix on va passer à l'IA à 120% la difficulté maximale même si GRS est techniquement une piste un peu plus compliquée pour moi mais on verra on verra on va passer en IA à 120% parce que techniquement on n'est pas censé être aussi rapide par rapport à l'IA avec une moto aussi peu puissante que l'on a pour l'instant bon allez on a terminé ce deuxième run en Q2 et on va être agressif ici on va vraiment aller au delà des limites de la moto pour cette séance on va vraiment faire des très très gros freinages là on a déjà quasiment trois dixièmes d'avance au premier secteur faire toute la longue ligne droite où on perd un petit peu de temps ici les gros freinages allez on est pas mal on est pas mal on finit le deuxième secteur toujours trois dixièmes on a même gagné deux trois centièmes à peu près ah oui je vous dis là on va vraiment tester les limites de la moto et du freinage on va freiner un petit peu tard ici ouais mais on a quand même cinq dixièmes on prend mal le virage ici assez dommage on a mal pris ce virage c'était pas le le dernier secteur le plus parfait honnêtement mais on a quand même réussi à améliorer de trois quatre dixièmes quasiment le chrono et on vient signer la poule ici en Argentine face à Rahome Mazia vraiment il se détache des autres en tant que concurrent direct au titre pour l'instant on a quand même deux secondes d'avance sur l'IA c'est énorme mais quand même en 115% il faut pas l'oublier même si je l'avais mis en 120% j'aurais quand même fait la poule je pense mais bon on est très à l'aise avec notre moto on est sur des circuits qui nous conviennent vraiment bien pour l'instant donc c'est je vais dire presque normal qu'on arrive à concurrencer les meilleurs à Gérès on va passer en 120% de difficulté la difficulté maximale et la piste est un peu plus compliquée je pense donc on verra mais pour l'instant on est premier on signe la poule deuxième poule de notre carrière en trois grands prix et on va se diriger vers la course maintenant on va essayer de signer un beau résultat les conditions sont quasiment identiques à celles des qualifications donc pour la course on ne va pas avoir un sentiment différent ingénieur du circuit on va remettre des pneus soft neufs même si bon ça ne suce quasiment pas c'est ce qui m'étonne un petit peu et je pense que ça doit venir du fait que j'ai mis en réaliste je crois l'usure des pneus il faut peut-être la mettre en proportionnée ou quelque chose comme ça il faut que je vois mais ça suce trop peu donc c'est assez bizarre mais bon pour l'instant on est en soft soft en carburant on va utiliser la même technique que qu'on avait fait en aux Etats-Unis à Austin voilà j'ai retrouvé le nom donc comme ça on met beaucoup de carburant dans notre réservoir ça va consommer beaucoup mais on va pouvoir laisser le moteur en power 2 donc la puissance maximale et au moins on va pouvoir concurrencer au niveau de la puissance moteur les meilleurs en tout cas essayez de les suivre et comme ça j'ai pas à me soucier du carburant j'ai pas à le mettre en 1 ou en 0 pour essayer d'économiser et perdre beaucoup de temps puisqu'on a pas beaucoup de puissance moteur bon voilà rejoindre le circuit tout est bon voilà départ suspense on part en pôle une nouvelle fois c'est la deuxième fois pour nous dans cette carrière allez continuez on accélère tout doucement et voilà c'est parti je le rappelle il faut pas être au rupteur au départ sinon notre moto prend un très mauvais départ et là on a pris un départ exceptionnel quand même on s'est un petit peu mal freiné ouais il a ramé il est devant nous enfin il est juste derrière nous on va être tranquille au départ honnêtement oh on va lui laisser la place oh mais derrière il y a je crois que c'est Foggia qui a essayé de s'infiltrer directement allez l'aspiration ici on est un petit peu loin on sait que le moteur a été un petit peu amélioré et on arrive à rester dans l'aspiration ça c'est déjà un point positif d'habitude à cette distance là on n'arrivait pas à rester dans l'aspiration et on se rapprochait même un petit peu à la fin à la fin de la ligne droite on arrivait à se rapprocher ouais Foggia qui est à l'intérieur là on lui laisse la place allez ça se bataille là en début de Grand Prix ici c'est un petit peu compliqué d'attaquer on laisse toujours un petit peu la porte ouverte à l'intérieur on sait jamais que Foggia veut lui tenter une attaque un petit peu folle on est pas mal ici non il protège bien l'intérieur ici déjà on essaye de prendre l'aspiration on est un petit peu loin on sait qu'a aussi là Maziai c'était il était très rapide en début de course mais après en fin de course il lui a eu un peu plus de mal derrière Kerylidan pas oui qui est tombé qui est de retour en moto 3 après son passage un petit peu même très très compliqué en moto 2 on arrive à plutôt bien suivre Maziai on se détache un petit peu des pilotes derrière nous et là on est assez proche à l'aspiration est-ce qu'au bout de la ligne droite on pourrait tenter quelque chose j'en ai bien l'impression on revient à l'aspiration et voilà et on va venir faire le freinage ici allez gros gros freinage un petit peu trop gros malheureusement même on a bien fermé la porte à Rome et Mazia là et là on va essayer de s'échapper si on le peut tout simplement parce que là on est au stade où on n'a pas trop trop envie de se battre honnêtement on a plutôt envie d'assurer les gros résultats et une victoire là avant de passer en 120% ça nous ferait du bien honnêtement on pourrait avoir l'esprit assez tranquille en arrivant à Jerez à Rerez pardon et là on est plutôt en train de bien prendre l'ascendant sur Rome et Mazia pour l'instant on n'est pas on n'est pas sorti d'affaire ils sont toujours derrière ils sont toujours derrière à 5 dixèmes à peu près même 6 donc il faut faire un bon premier secteur ça c'est un mauvais premier secteur pour l'instant on est en train de faire est-ce qu'il faut faire attention en ligne droite ou là c'est mal pris ouais et derrière ça a l'aspiration Mazia a l'aspiration il a resté à bien enfin il a réussi à bien rester au contact et du coup au moteur il ne prend pas mon aspiration c'est bizarre et on fait le freinage ici ouh la moto ouh je suis au l'arrière qui a très très fortement glissé là l'accélération ouais non c'est compliqué on va relâcher l'accélérateur parce qu'il revenait sur la trajectoire là Mazia ah mince j'ai trop forcé j'étais au rupteur j'ai perdu un petit peu de temps on va faire le freinage quand même ici sur Fuji à l'extérieur ça passe pour garder cette deuxième position on le rappelle on a un très très gros freineur dans cette catégorie moto 3 je pense qu'on est clairement le meilleur freineur dans cette catégorie on arrive vraiment à retarder nos freinages au maximum derrière il se fait pressant pardon il a envie de passer il voit que son coéquipier est en train de s'échapper un petit peu on sait que Mazia il est très à l'aise ici en Argentine c'est là où il avait réussi à aller chercher la première vecteur de sa carrière il y a deux ans il me semble ou c'était l'année passée je ne sais plus mais sa première vecteur c'était ici il reste deux tours Mazia toujours devant nous on prend les mêmes et on recommence on se rappelle en Austin c'était pareil à Austin allez l'aspiration n'est pas mal derrière il faut déjà aller un petit peu loin à Austin c'était la même chose c'était nous deux qui nous battions pour la victoire et j'ai l'impression que ça recommence un petit peu oui on revient bien ici au freinage on va faire le freinage quel freinage de notre part c'était incroyablement maîtrisé c'était très très tard on était bien à l'intérieur et on est passé sur Raome Mazia là quel freinage au bout de la ligne droite il faut avoir l'audace de tenter ici alors qu'on n'était même pas à sa hauteur on était assez loin derrière quand même mais on a vu qu'on avait l'opportunité et on y est allé on a saisi notre opportunité il reste un peu plus d'un tour et on sait ce qu'il nous reste à faire là vous savez ce qu'il me reste à faire je sais ce qu'il me reste à faire c'est tout donner pour créer le plus gros écart possible pour aller chercher la victoire gros freinage ici dans le dernier virage et Raome Mazia il est derrière il est derrière il nous suit bien il nous suit bien il va pas nous laisser aller chercher la victoire comme ça allez on est concentré c'est le dernier tour ici en Argentine dernier tour grande ligne droite il faut vraiment se décaler ici pour qu'il ne nous prenne pas l'aspiration et voilà ils ne prennent pas l'aspiration ils sont quand même un petit peu loin et on revient sur la trajectoire pour effectuer le freinage et bien placer pour le freinage ça a l'air de passer pour l'instant et toujours 7 dixièmes d'avance à peu près sur Raome Mazia on voit quand même il y a qui est un peu plus forte quand même en course qu'en qualification parce que je ne leur mets pas deux secondes autour en qualification en course pardon par contre en qualification oui j'arrive à leur mettre deux secondes autour allez c'est le suspense on va arriver sur le dernier freinage Raome Mazia est quand même loin mais on ne sait jamais on va quand même faire un gros freinage le suspense c'est à son comble les amis et ça a l'air de passer effectivement dernier virage ici en Argentine est-ce que c'est bon il me semble que oui et on franchit la ligne en vainqueur on vient s'imposer ici en Argentine deuxième victoire en trois grands prix quel talent nous sommes incroyable pfff c'était chaud Raome Mazia était là il était très rapide en course il avait un très bon rythme Denis Foggia l'air de rien il a bien suivi il n'a pas réussi vraiment à se mêler à la bagarre mais il était là l'équipe Léopard elle est en force avec Raome Mazia et Denis Foggia mais on arrive quand même à venir s'imposer ici en Argentine et ça ça fait vraiment du bien ça fait plaisir on était à l'aise en qualification on est à l'aise sur ce circuit et on savait qu'en course on pouvait faire quelque chose de bien quelque chose de beau et on vient s'imposer et on va aller voir directement qu'est-ce que ça donne au championnat des pilotes et on remonte à la deuxième position déjà on est ex aequo avec Denis Foggia 50 points pour nous deux et Roméo Mazia qui est leader à 56 points on n'est plus qu'à 6 petits points de Raome et Mazia mais maintenant ça va être une histoire complètement différente à GRS puisque l'IA va être un petit peu plus dure et ça va être une piste je pense également un peu plus compliquée au championnat d'écurie on est où ? On est toujours 5ème mais on est loin on est loin je pense qu'on pourra pas malheureusement on pourra pas rivaliser avec l'équipe Léopard mais peut-être qu'avec l'équipe Sky Racing Team on peut peut-être le faire on n'est qu'à 13 points de retard donc on va on va tout donner tout simplement allez on va se diriger vers le parc fermé ici en Argentine et on voit notre casque d'un peu plus près encore voilà et on remercie pardon nos mécaniciens qui ont fourni un boulot incroyable pour nous offrir la meilleure moto possible on voit bien le casque en rouen je le trouve vraiment beau les couleurs sont vraiment bien ajustées à notre combinaison et à notre moto franchement c'est l'un des plus beaux casques que j'ai fait honnêtement allez on remercie voilà et on va revenir à l'accueil on va voir un petit peu ce qu'on peut développer au niveau de notre moto notre cadre on sait que le cadre il reste un petit peu il restait deux semaines de développement avant d'aller à Gérez c'est très important Gérez Rérez pardon avoir un bon cadre ça veut dire être rapide dans les virages et à Rérez ça peut vraiment payer et nous aider un maximum je vais aussi vous montrer que j'étais bien on y a 115% pardon on gagne un petit peu de réputation au niveau des crédits on gagne 2900 en crédit analyse des distances ouais on va gagner un petit peu de points de développement donc ça c'est bien ouais on gagne 600 je crois que c'est 600 on a 600 pardon on a 610 points de développement en moteur 1500 en cadre ce qu'il me semble ouais mais dès que l'amélioration sera faite dans le cadre on va perdre un petit peu de points de développement alors on a des recherches de contrat là à mon avis effectivement les meilleures teams de moto 3 commencent à nous vouloir un petit peu en moto 2 c'est toujours pas le cas mais là tout le monde nous veut honnêtement ouais quasiment tout le monde commence à nous vouloir d'autres écuries un petit peu moins les meilleures équipes nous veulent un petit peu moins c'est normal et on a un nouveau candidat potentiel ouais on a des nouveaux candidats potentiels mais non on va pas les prendre on va garder notre argent parce qu'il faut justement garder notre argent parce que ça a l'air d'être un petit peu juste pour l'instant au niveau de la recherche et développement voyons voir au niveau du moteur on peut améliorer le moteur un petit peu donc on va le faire oui et voilà donc on a ah mais il faut d'abord qu'on finisse le développement de notre cadre regardez on va avancer la semaine donc il y a une semaine qui est passée on peut se diriger à Rerez et notre cadre ça y est notre cadre est amélioré on pourrait déjà améliorer une prochaine une prochaine un prochain point de développement mais on va aller voir le calendrier c'est le Mans quand même le prochain grand prix et après c'est le Mugello pour le Mans le mieux je pense que ça serait le cadre refaire une amélioration de cadre mais bon Mugello on sait très bien le Mugello c'est le moteur et avoir un moteur très très complet enfin déjà beaucoup plus puissant ça serait pas mal on va faire des petits tests les amis voyons voir si on améliore ici ça oui et qu'on on ajoute toute personne à section zone cadre ok attendez ok tout le monde est déjà il me reste deux semaines de développement techniquement j'améliore ça en deux semaines c'est fait donc si on regarde le Jerez et la semaine là donc techniquement pour le Mans ça serait fait par contre si si j'améliore on peut pas faire des tests parce que je n'ai pas assez de points de développement en fait ma crainte les amis c'est que ok je fais je fais la semaine 19 et comme ça quand j'arrive au Mans j'ai mon cadre qui est complètement développé donc il n'y a pas de soucis le cadre est développé et que après Rerez il me restera deux semaines de développement et que je développe le moteur et que je vois qu'il me faut trois semaines et ça c'est un peu les craintes vous voyez enfin je ne sais pas si vous avez bien compris mais ma crainte c'est d'arriver au Mans finir le Grand Prix du Mans commencer le développement du moteur et que je vois qu'il me faut trois semaines pour développer mon moteur pour le Mugello et que techniquement donc je n'aurai pas assez de temps pour le développer et que j'aurai encore un moteur assez faible et au Mugello c'est assez inquiétant mais honnêtement je pense qu'on va tenter le truc on va tenter le truc on va deux semaines de développement pour notre pour notre cadre tout simplement et voilà et je veux aussi vous montrer que j'étais bien en extrême à 115% et on va directement monter en 120% il y aura six tours pour le Grand Prix de Jerez mais ça ce sera pour une prochaine vidéo je rappelle si vous regardez la vidéo au moment où elle sort ce soir à 20h gros live multijoueur à partir de 20h donc soyez présents voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi partager la vidéo ça peut être vous pouvez également lâcher un petit commentaire ça fait également très plaisir un peu plus important pour moi c'est que vous abonnez donc abonnez-vous allez bye bye mettez-nous sache je vous abonnez-vous